Eclipsia fut le tremplin de grand nombre de streamers français tels que Kameto, Zerathor ou encore Jill. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un groupe de potes streamers ayant pu prendre leur indépendance grâce à cette entreprise. Ceux qui créèrent Solary le 27 octobre 2017, Laura Bisou, Kaelan, Melon, Chap, Gibbs, Wax, Taples et Amorivedis. Et ils furent rapidement rejoints par Narcus. Alors aujourd'hui, attardons-nous un peu plus sur cette structure formée initialement par un petit groupe de potes et ayant rapidement pris de l'ampleur en élargissant ses domaines d'activité. Et attardons-nous sur cette web tv française parmi les plus visionnés de Twitch, dont le nom est un clin d'œil aux deux anciennes équipes d'Eclipsia, Lunaris et Solaris. Il va pas temporiser ! Il va tomber ! Il va récupérer le kill ! Il récupère le kill ! Il va pas prendre le quissage ! Ah, l'Umi qui tombe ! Allez, on se le bêche ! Oh, on se le bêche ! Oh, c'est bien joué là ! On temporise très très bien ! Mitalix réussit à surrir ! Oh non, l'Umi qui tombe ! L'Umi qui tombe ! C'est la fin de la game ! Oh non ! Depuis le rachat de l'entreprise n'étant plus épanouie à Eclipsia et le fonctionnement de la boîte ne correspondant plus à leurs attentes, ce groupe d'amis décida alors de créer un groupe avec lequel ils pourraient faire ce qu'ils veulent, tout en choisissant avec qui ils travaillent, tout en s'amusant et pour le plaisir de leurs viewers. La première réflexion se porta alors sur le choix de la ville dans laquelle la structure serait implantée. Et la décision se porta alors à la ville étudiante Tours. Ensemble, ils s'y rendèrent, ils louèrent des locaux vides et ils créèrent les plans de ce qu'ils voulaient construire. Ensemble et accompagnés du père de Taipuz, ils amorcèrent les travaux de leurs futurs locaux, travaillant alors d'arrache-pied tout en se reposant dans de mauvaises conditions, dormant à l'arrache, plusieurs sur un même matelas au sol, dans un froid intense dû à l'absence de chauffage. Et chacun mit alors sa main à la patte à chaque étape de la fondation de la structure. Et à la fin de ces un mois de travaux, après un mois de silence sur les réseaux, le groupe de potes annonça alors la soirée de lancement de la toute nouvelle structure française, Solari. Ce jour-là, des streamers de la scène furent invités pour les soutenir lors de cette soirée de lancement. Et grâce au soutien de leur plus ancien partenaire, Acer Predator, la structure put alors remplir les studios avec du matériel informatique. Et malgré le fait que les locaux n'étaient pas encore totalement finalisés, malgré quelques crashs, le live se déroula globalement bien, attirant 27 000 spectateurs. Et c'est alors sans l'aide de personnes, sans investisseurs, sans levée de fonds, que Solari et sa Web TV étaient enfin lancées. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a toute l'équipe qui est présente ici, donc toute l'équipe Solari qui est là, il manque jusqu'à tard, donc c'est pour lui, il n'a pas pu venir aujourd'hui parce que voilà, il a des... Voilà, mais tout, mais bon, tranquille. On est donc avec Gives, Wax, Tio, Narcus, Melon, Kaelan et Chape. L'objectif de la Web TV Solari était de diffuser du contenu League of Legends en solo ou en duo, 7 jours sur 7 et au maximum 24 heures sur 24. Des émissions de groupe et en plateau étaient également diffusées sur la chaîne. Mais dès le début de la structure, le premier obstacle apparu, avec Gives qui se cassa le bras. Ce dernier étant à cette époque un joueur aussi bien de League of Legends que de Fortnite, fut alors dans l'incapacité totale de streamer. Mais la mentalité de Solari était claire, on ne laisse tomber personne. Et lorsque Gives retrouva alors la possibilité de stream, une soirée fut organisée en son honneur. Et au cours de celle-ci, ils jouèrent notamment tous ensemble au poker avec un seul bras. En février 2018, la structure participe alors à sa toute première grosse laine. La Lyon y se porte. Déplaçant alors tout son matériel. Et deux équipes LOL viennent alors représenter la structure durant la laine. Solari alors composé des joueurs Cathar, Chap, Melon, Wax et Kaelan. Et Lunari alors constitué des joueurs LRB, Narcus, Gives, Tio et Shark. Et pendant le tournoi League of Legends de la laine, malgré les cris de motivation des Narcus, Solari perd sur scène suite à de nombreux lags. Mais l'équipe ayant battu Solari tombe alors face à Lunari et cette dernière les venge. Puis Lunari tombe face à Millennium, possédant à l'époque de gros joueurs. Et alors que la game ne se passe pas super bien pour Lunari, la team réalise de gros comeback, improbables. Et c'est alors que l'impensable se produit et que Lunari vint l'équipe qui était alors favorise. Et bien que le tournoi League of Legends est terminé, celui de Fortnite est toujours en cours. Solari propose alors aux joueurs Hunter, Yoshi, Kenstar et MZQQQ de venir jouer sur scène. Ces derniers gagnent alors sur scène et viennent retrouver Solari afin de faire une photo tous ensemble. LRB avait déjà repéré à l'époque le joueur Kenstar. Et suite à cet événement, Solari décida alors de leur faire visiter les locaux, de leur présenter de futurs projets potentiels et leur fit finalement une offre, lancer leur WebTV Fortnite. Pour l'instant, Osservs sont en tête et là ça va être la dernière game. Donc s'ils font une bonne game, normalement, ils gagnent ce tournoi Fortnite. Merci à eux quand même de passer sur le stand. D'ailleurs, j'ai mis un petit tweet. Si jamais vous êtes sur le live, n'hésitez pas à aller follow les mecs d'Osservs là. Parce que c'est les mecs qui cherchent un peu de visibilité. C'est dur quand tu es une petite structure en vrai, de te mettre en avant. Et c'est pour ça que nous, c'était un trait de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'ils passent sur notre TV, ça leur fait de la visibilité. Et nous, ça nous fait un peu de contenu pour vous, un peu différent, un autre point de vue pour le tournoi Fortnite. Donc voilà. En 2018, Fortnite est dans une ère de développement explosif. Sentant qu'il devait se placer sur ce jeu, Solari annonce alors le recrutement de l'ex-formation Osservs, Kinstar Hunter Yoshi et NZQQQ, ayant tous les quatre accepté la proposition de la structure. Bien qu'ils avaient été jusque-là approchés par de nombreuses organisations, c'est la proposition de Solari qui les convainquit. Et alors qu'ils devaient initialement rentrer chez eux, Kinstar et Yoshi restèrent à Tours afin de monter leur projet. Et à eux deux, ils réussirent à tenir la Web TV le temps que les deux autres joueurs finalisent leur préavis, réalisant alors une dizaine d'heures de stream par jour. Et les quatre joueurs endossèrent alors une double casquette, celle de joueurs professionnels et celle de streamers, devenant ainsi capables d'être aussi bien très bons sur le jeu que de faire de l'animation. Et cette Web TV fut une réussite totale, trouvant rapidement son public. Les joueurs streamers explosèrent quant à eux sur les réseaux. Et aujourd'hui, la chaîne représente environ 2 millions de followers. En janvier 2018, Solari annonce sa volonté d'aller s'entraîner en Corée. Souhait qui avait été refusé à l'époque par Eclipsia, car non rentable. Mais ce projet avait un fort coup, et la structure organisait alors un crowdfunding. Et alors qu'ils pensaient récolter 15 000 euros en 30 jours, leurs attentes furent largement dépassées grâce à leur communauté, celles-ci allant même jusqu'à faire crash le site de financement. Et Solari réussissait alors à récolter 60 000 euros, et clôtura le crowdfunding au bout d'une semaine seulement. En mars 2018, la structure annonce alors son séjour en Corée, avec plus de monde que prévu. Ils partent alors pour la première fois là-bas, dans l'objectif de découvrir le pays, de jouer contre les meilleurs joueurs, de découvrir les serveurs bien plus puissants que les nôtres. Et une fois en Corée, ils purent voir les locaux de la LCK, Faker, les PC-bangs, ou encore visiter une gaming house coréenne. Ils réalisèrent alors un bootcamp et des streams IRL. Et l'équipe de Solari put également jouer avec des joueurs de Worlds. Wax jouant avec Madlife, et Shab jouant avec Shy. Et durant une de ces games, Narku se fit KS par Madlife, et avec son anglais abstrait, il tenta de le taunt, lui apprenant comment jouer. Ce projet était exactement ce pour quoi la structure avait été créée. Malgré les problèmes de compréhension de la langue, le séjour fut une réussite à un détail près. Le ban de Gibbs, suite à un mauvais comportement en jeu. Ce dernier se réveillait un jour sans pouvoir accéder à son compte. Et après avoir discuté avec les rioters sur place, il ne put pas continuer le jeu et les streams. Twitch, Riot furent particulièrement mécontents. Et cela nuisa un peu à l'image que Solari souhaitait donner. Et la structure présenta alors des excuses, aussi bien vers la communauté française que la communauté coréenne. En mai 2018 débarque alors la DreamHack Tour de Fortnite, cet événement étant alors à l'époque la 3ème LAN, Fortnite Battle Royale de France. Et ne représentant que les débuts e-sportifs de ce jeu, et bien que c'était la première fois que l'ancienne team Osserve jouait sous les couleurs de Solari, elle faisait partie des favoris parmi les ensembles des équipes participantes. Et Solari remporta la première place. L'équipe Fortnite enchaîne alors les bons résultats, que ce soit au niveau français qu'international. Et le mois suivant, en juin 2018, débute alors la Fortnite Celebrity Pro AM à Los Angeles. Et alors que Kinstar était déjà adoré en France, il gagnait en popularité dans le monde entier. En 2019, les deux équipes Fortnite de Solari réussissent à se qualifier la même semaine au tournoi mondial du jeu, la Web TV Fortnite montant à 200 000 viewers à cette période. Solari décide alors de faire un voyage à New York, dans le but de réaliser un bootcamp et de faire des screens face aux Américains. Et tandis que les joueurs se full focus pendant deux semaines jusqu'à la World Cup, le staff quant à lui fait des streams IRL, pouvant alors voir sur les écrans géants de Times Square, leurs joueurs Fortnite et le logo de la structure. Toutefois, les joueurs sortent déçus de leurs résultats au tournoi, ayant fini dernier français, et ayant été très attendus, ils se firent incendier sur les réseaux sociaux. Mais le staff se chargea alors de leur faire comprendre que ce n'était qu'un tournoi parmi tant d'autres, et qu'ils étaient déjà arrivés jusqu'à cette étape. De plus, Kinstar faisait partie des meilleurs joueurs solos. Peu de temps après, Airwax gagne un événement caricatif pour la deuxième fois consécutive, le Pro-AM, permettant ainsi de reverser un million d'euros à l'Association de Protection de l'Environnement, WWF. Et lors de cet événement, Airwax réalise alors une danse spéciale avec ses doigts, qui deviendra plus tard la danse de la victoire de Solary. C'est Airwax, qui lors d'un Pro-AM, s'est dit, vas-y, je vais faire cette danse-là, en entrant, et il a fini par gagner ce Pro-AM. Au final, c'est devenu un peu la danse officielle de Solary. Et donc, avec Karl et Bren qui ont gagné, derrière la Trapaniac Cup, il y a eu Phil Kane lors du tournoi à Séoul, qui gagne aussi le tournoi, donc absolument incroyable. Il y a Gluto qui l'a fait, mais il l'a fait à moitié. Il l'a un petit peu fait, du coup, vu qu'il l'a fait à moitié, il l'a fait, je crois, c'était au CEO, enfin au CEO, voilà, il l'a fait à cinquième, il me semble, donc c'était quand même une excellente paire, enfin honnêtement. Et voilà, au final, c'est un peu devenu la danse de la victoire de Solary, qui pour l'instant, a un pourcentage de win rate qui est plutôt élevé. Solary souhaite permettre aux joueurs professionnels de la structure d'avoir la double casquette, animateur et joueur, dans le but que ceux-ci aient une porte de sortie à la fin de leur carrière de joueur pro, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais cette double casquette n'est pas simple à maintenir, rendant compliqué le fait de rester au top niveau dans la vie compétitive. Et Solary décide alors d'accueillir en 2018, au sein de son équipe, deux joueurs à fort potentiel. Le jungler provenant de la team LDLC, Skins, et le support provenant de la team Jansai, Treton. KLM, quant à lui, guide son poste de support pour se concentrer sur le rôle de coach assistant. Chap, de son côté, devient un DC au sein de la team Lunari. Et suite au départ de Gilles de la team, Thuo change de rôle pour devenir Midlander. Taipus, quant à lui, devient le head of e-sport of Solary. Pour le petit fun fact, on a fait notre première équipe e-sport avec Skins, en fait, à deux. A l'époque, du coup, j'étais Midlander, et puis on est passé par PCS, e-corp, BTR, qui est ensuite devenu Geneside. Donc BTR et Genesad, c'était en support. Et donc là, moi, je sentais que j'avais bouclé la boucle un peu avec Geneside parce que j'ai commencé à l'AGA avec eux et on a fini avec l'AGA il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, j'ai eu la proposition de Solary. Au début, à vrai dire, j'étais en mode, est-ce que vraiment ça va être intéressant pour moi, etc. Après, j'ai entendu le nom de Skins et je suis sûr que pour moi, c'est le meilleur projet possible. C'est celui dans lequel je vais le plus apprendre et je vais pouvoir vraiment progresser, je pense. Alors, moi, j'ai commencé l'e-sport en 2016 avec Edoge, où j'ai rencontré Treton. Je me suis vite fait bench de cette équipe parce que je n'étais pas assez bon. Après, j'ai rejoint Gobil, où j'ai pu rencontrer Sam Shaka et Shark et j'ai commencé un peu à monter en rang en jungle français. Fred, il t'a quand même bien dressé. Fred et Kackmo. Après, j'ai eu la proposition d'Eldelce qui m'a vraiment intéressé. J'ai rejoint l'Eldelce en septembre 2017. Le LAN se passait bien, ça allait bien. J'aimais bien l'ambiance de l'équipe. Mais il y a un moment, après l'e-sport, quand on a fini le top 1 où je détruis Treton, je n'arrivais plus à train, je n'arrivais plus à jouer avec cette équipe. Après l'AGA, j'ai eu la proposition de Solary. Au début, j'hésitais énormément parce que pour moi, c'était une équipe de streamers qui n'avaient pas trop de niveaux. Et au final, j'ai choisi Solary parce que je pense qu'on peut viser des tops. Courant 2018, Chap se fait banne six mois de Twitch pour avoir donné des informations sur une arnaque qui permettait de faire des abonnements Twitch. Et bien que le premier mois, celui-ci essaya de s'occuper, en réalisant des blogs, en s'occupant en parallèle de Solary, en étant le community manager de Kinstar, Chap réalisa rapidement l'impact de son ban. Et le fait que sa carrière de streamer était potentiellement finie. Solary négocie alors avec Twitch afin de faire un live expliquant à la communauté le ban de Chap. Et celui-ci fit du bruit. Le hashtag FreeShapie devenant même utilisé à l'international. Arrivés à son sixième mois de ban par maintenant, Chap fait appel et ils écrivèrent une lettre à Twitch. Le service de streaming leur répondit alors que c'était la plus belle lettre d'appel qu'ils avaient reçue et ils levèrent le ban. Mais malgré le soutien qu'il y eut de la part de la communauté et des gens de la scène, ce ban fit beaucoup de mal à Solary. En effet, durant cette période, la structure perdit beaucoup de visibilité et de followers. De plus, certains des potentiels sponsors arrêtèrent de leur répondre suite au ban. En octobre 2018, après de nombreuses discussions et suite à l'approbation du matériel par Gibbs, Solary signe un tout nouveau partenariat avec Logitech. Et suite à ça, la structure décide de faire un tout nouveau Audi et une nouvelle fois, suite aux conseils avisés de Gibbs, ils parvins à un résultat final. Ils réservèrent alors un stock de 600 Audis, pensant que cela serait déjà pas mal s'ils réussissaient à en vendre un quart. Arrive alors la Paris Games Week et accompagnée de leur partenaire de toujours, Predator, ils mettent en place un stand Solary, accompagnée d'une boutique et d'un tournoi League of Legends. Et à la grande surprise de Solary, leur stock de Audi fut vendu dès les deux premiers jours de la Paris Games Week. Et la boutique en ligne fut également dévalisée en une semaine. pour essayer de s'en sortir, même de très bons dégâts, ils sont par contre qui fassent cargo par tout le monde et WAP qui va tomber pendant ce temps-là. Prime lui aussi qui va mourir. On est sur du 2 pour 1 en faveur de Solary. Darly qui dispose son ultimate. Très bon Zionni, il y a de la porte de Cho qui évite la chaîne de Melon. Pendant ce temps-là, on a Qatar qui vient de tuer cette case-là et je pense que ça va être un fight en faveur de Solary. Melon qui va normalement tomber et ça va être normalement un ace sauf si Darly qui parvient à faire du 1v2. Oh là là, et 2-2 ! En décembre 2018, profitant de la pause d'une grande compétition Fortnite, Solary décide de réaliser un de leurs sub-goal atteint, celui de réaliser un Tour de France en bus. Prédateur propose alors de le réaliser ensemble et tous ensemble, ils louèrent un bus de tournée et le brandèrent Solary. Boulanger devint également partenaire de la structure lors de cet événement. Et malgré le fait que ce Tour de France tombât pendant la crise des Gilets jaunes, provoquant alors des retards sur les diverses étapes du Tour, les viewers étaient présents à chacune d'entre elles et à chaque nouvelle étape, près de 200 personnes de la communauté étaient présentes pour accueillir l'équipe. Solary rendant ainsi le virtuel réel, tout en permettant à leurs viewers de rencontrer les membres de la structure, signant des autographes et prenant des photos avec leur communauté. En cette même période, les fondateurs de Solary et les joueurs par ayant réalisé des performances à l'étranger, sont invités par la région à un salon en tant qu'entreprise numérique par la ville de Tours. Le maire leur mettant alors le prix de la top entreprise numérique pour les remercier de la bonne visibilité apportée à la région et de leur dynamisme. Vous nous rendez fiers, c'était pas le but de vous chercher, mais ça nous rend fiers et c'est vraiment sympa et c'est vraiment sympa de vous avoir ici. En 2019, une nouvelle ligue de division 1 fait son entrée en France, la LFL, celle-ci remplaçant alors l'Open Tour, dorénavant dédiée aux équipes amateurs. Solary fait alors partie des 8 équipes participantes de cette toute nouvelle ligue. Les joueurs Treton et Skins qui avaient fait leur arrivée au sein de Solary en 2018 quittèrent la structure début 2019. Et Solary décide alors d'en profiter pour partir sur une équipe plus compétitive, avec des joueurs pro non-streamer. L'équipe recrute alors le jungler Manatee et l'ancien joueur support d'Oplomb en Terra. De leur côté, Qatar continue de jouer en top lane, Wax en ADC et suite au départ de Meloncourt en 2018, Tio en mid lane. Malheureusement, Solary finit le split de printemps et celui d'été sur un même score de 12. Et au cours de l'année, Tio ne se sentant plus de s'investir dans l'équipe et remplacé par le joueur provenant de Gamers Origins, Tonner. Et grâce au dynamisme de ce dernier, l'équipe reprend confiance et bien qu'ils ne parviennent pas à se qualifier au play-off en 2020, la team réalise de meilleures performances cette année-là. En 2021, Solary décide de changer tous les joueurs de sa team et recrute alors pour la première fois des joueurs étrangers non francophones. L'Autrichien Scarlett en mid lane et le Néerlandais Assa en bot lane. La structure finalise alors le roster avec le top laner Dizzy Dream A-Leaf, le jungler de team MCES, Joko et le support de la team Vitality, Steelback. Ce dernier étant alors double vainqueur de la LFL avec LDLC en 2019. Et de plus, Joko et Steelback, tous deux étant passés par la LEC, avaient de grosses expériences à partager. Solary était enfin prête pour jouer le titre. Et au cours de cette année, Solary réalisa son meilleur classement de LFL jusque là en finissant en 4ème position lors du split d'été. On a encore une minute de Baron Nashor, c'est-à-dire que là on peut juste s'asseoir, regarder les creeps finir, attention, langage, directement, on va wildshotter K, Steelback qui va mourir mais on a les reset de Joko, très bon stun de Joko qui a mis un triple stun avec Syndra alors qu'il est absolument en first time et on va finir l'i-game. On se qualifie après une remontada de fou furieux, deux games de saga. 50 minutes et nous voilà en... c'est les quarts de finale. Quarts de finale ! Ouais c'est un peu chelou le format de playoff mais on est en quarts de finale à une game, enfin une game, un BO5 des UU Master, un BO5 des UU Master, un énorme adversaire qui nous attend, Misfit, on a eu un énorme adversaire aujourd'hui, LDLC qui ont été monstrueux. En avril 2019 a lieu le tournoi de League of Legends, le Twitch Revolts organisé par Twitch et Riot Games. lors de la TwitchCon à Berlin. Ce tournoi est un affrontement entre 8 équipes européennes de streamers. Et après un entraînement au sein des locaux de l'équipe LEC Splice, Lunari, alors composé de LRB, Narcus, Melon, Chape et Char, qui représentait la France, remporte celui-ci et alors sacré championne d'Europe, après avoir éliminé l'Italie, puis l'Allemagne. L'année 2019 est alors marquée par l'arrivée de Solaris sur un grand nombre de nouveaux jeux. Dans un premier temps, la structure annonce un lancement sur le jeu FIFA 19. Mais cette nouvelle n'est pas très bien accueillie. Alors que les viewers sont déçus de l'annonce lors d'une seconde vidéo d'annonce et après que l'écran devienne noir, la communauté voit l'annonce d'un tout nouveau jeu au sein de la structure, Super Smash Bros Ultimate. Et alors que les viewers pensent que ça s'arrête là, sur la même dynamique que l'annonce de Smash Bros, et suite à un écran noir, les fans voient à l'écran, à la place de Sackor, une personne travaillant d'arrache-pied pour développer la scène Trackmania, Zerator. Euh... Oui ? Allô ? Oui, on m'entend ? Oui, bonjour. Euh... Solaris Télévisions ? Non, pas... Oui, ben oui, j'ai les codes Twitch de toutes les chaînes, bien sûr. Enfin, ça va, je suis pas... Bon... Euh... Qu'est-ce que... C'est chiant. Alors, donc, vous recrutez mes joueurs Trackmania. D'accord. Donc, déjà, j'ai fait une WebTV, vous faites une WebTV, je sponsorise des joueurs, vous sponsorisez des joueurs, c'est cool. Alors, en plus, non, vous sponsorisez pas des joueurs, vous sponsorisez un joueur. Mais en fait, moi, j'avais deux joueurs. Donc, en fait, comment vous allez faire ? Vous allez prendre un joueur et, voilà, donc vous cassez... Vous cassez l'idée qu'on peut avoir une équipe avec plusieurs personnes. Euh... Voilà. Donc, Solaris Team Dami, ça fonctionne plus. Je rappelle que Bren et Carl étaient amis. Donc, ça marche pas. On peut pas avoir l'un sans l'autre, en fait. Et ce dernier annonce l'arrivée de Solari sur la scène de ce jeu. Avec l'annonce de ces trois nouveaux jeux, Solari montre ses ambitions de vouloir recouvrir de nombreux domaines sur la scène e-sportive. Qui dit nouveaux jeux, dit nouvelles équipes. Côté Trackmania, Solari recrute le triple champion du monde, Carl Junior, et le grand joueur, Bren. Côté FIFA, il recrute un ancien joueur de Millennium, Sammy. Et côté Super Smash Bros, il recrute le meilleur joueur français et européen du moment, Gluttony. Et celui-ci est également accompagné du joueur Ntaker. La volonté de Solari avec l'arrivée de Smash Bros est de développer la scène française de ce jeu. Et le recrutement de Gluttony est accompagné d'un premier succès. Après des années d'affrontements avec le joueur d'Abez, de Liquid, Gluttony remporte pour la première fois un tournoi contre celui-ci. Et autant vous dire que ce n'est pas le seul titre qui l'a remporté entre temps. Et en début d'année 2024, eu l'arc et Gluttony au Japon. Et ce dernier remporta son tout premier tournoi japonais, l'Ult Core 2. Côté Trackmania, l'équipe remporte la Trackmania Cup. Mais ce n'est pas tout. Et Solari rejoint également Dofus, la team actuelle étant constituée des joueurs sapeux, Wap Portail, Ragazzo, Cookie et Natsuduku. Chacune de ces victoires faisant vibrer sa corps et lui faisant ressentir ce besoin de partager ses sentiments. Toutefois, le jeu FIFA 19 n'étant quant à lui pas apprécié aussi bien de la part de la communauté que des joueurs professionnels FIFA, le jeu sera alors retiré de la liste des jeux couverts par Solari. Vraiment, il faut savoir que Dabuzz, Gluttony, c'est une histoire qui date de Smash 4. Vraiment. Il n'avait jamais battu Dabuzz avant. Et là, il arrive, Albion, grande finale de l'Albion, il arrive et il le bat enfin. C'était du grand n'importe quoi. Vraiment, personne ne s'attendait à ça et honnêtement, c'est la première fois où je me dis l'histoire me fait autant vibrer. Lors d'une interview de Domingo sur NRJ, Saka ortease Hearthstone et seulement un mois après l'annonce de trois nouveaux jeux, Hearthstone fait également son entrée au sein de Solari. Cette arrivée est accompagnée de l'arrivée de la majorité des anciens streamers et joueurs de la structure armative. Best Marmots, Vince, Falcane, Odemian, Tars et Oliatch rejoignant Solari et lançant alors la toute nouvelle Web TV de Solari dédiée au jeu. Et bien qu'étant un jeu de niche, cette nouvelle TV est très bien accueillie et attire un tout nouveau public. La soirée de lancement atteignit un peak viewer à 20 000 personnes et la chaîne représentant actuellement environ 200 000 followers. Et étonnamment, cette nouvelle TV surpassa rapidement les deux autres et permit d'apporter de nouveaux partenariats Solari tels qu'Amazon. Cet entrain satisfaisa fortement les streamers d'Orstone, ces derniers étant heureux de voir qu'ils pouvaient intéresser d'autres communautés. De plus, la structure leur permit de leur donner plus de moyens et plus de liberté pour créer les émissions qu'ils souhaitaient. Et suite à un tournoi à Las Vegas où Solari fit deux performances moyennes, la structure prit sa revanche à Séoul, durant lesquelles Felken gagna sous les couleurs de Solari, appartant du bonheur et de la fierté aussi bien aux joueurs et streamers hors stone de la structure que tous les autres joueurs et membres de staff de la structure. Il fait le Ken qui s'impose trop un Felken qui aura tabassé des matchs tous le week-end. Ah Felken, il aura gagné un nombre de mirors et après, c'est un truc qu'il a beaucoup practice. Il en a pas joué pas mal en practice des mirors avec son majeur. Même si bon, il y a des... Voilà, il faut quand même des pockets mais franchement, il était solide. Il y a quand même des choix, tu vois. Pouah, il ne doit pas plus trop réaliser là. L'art de la lion est part de 2019. Solari fait de nouveau son grand retour, accompagné de ses équipes League of Legends et Fortnite. Les deux duos de Fortnite participèrent à la soirée d'ouverture. Et bien qu'ils finirent qu'en seconde et troisième place, ils présentèrent du beau jeu sur les mini-jeux proposés. Au cours du tournoi de League of Legends, les deux équipes de la structure durent s'affronter de nouveau. La partie Fortnite du tournoi quant à elle ne put pas être retransmise due au problème de connexion. Mais les deux duos composés respectivement de Kinstar et Hunter, puis Derwax et Nikoff parvins à atteindre le top 4 de la LAN. Mais la lion eSport n'est pas la seule LAN à laquelle la structure participe. En effet, cette dernière participe également aux Gamers Assemblies avec ses joueurs de LOL, Smash, Trackmania, Hearthstone, représentant ainsi les couleurs de la structure. Et comme à leur habitude, lors de cette LAN, les deux équipes LOL de Solari durent s'éliminer entre elles. Au cours de la Gamers Assemblies de 2019, seul Gluteni remporte un titre pour la structure. Solari participe également à la LAN caricative le Z-Event. Et bien que LRBI participait dès les premières éditions, quand l'événement avait encore lieu en petite communauté dans la maison de Zerator, depuis, de nombreux streamers de la structure y participent et contribuent à l'obtention de grosses cagnottes versées aux associations. Vraiment fou, je ne pourrais pas commenter beaucoup de games comme ça. Oh, attention, ça descend à toute berzingue, on voit Sora le banni avec le petit pseudo-doclétique. Et voilà, on voit tout le monde qui arrive. Et attention, il y a quelqu'un qui vient de s'envoler là. Oh, Gypsfungirl ! Quoi ? Elle n'est pas morte ? Ah si, elle est morte, c'est trop. On voit tout le monde qui arrive. Désolé pour... En mars 2019, Solari organise la toute première édition de son premier événement physique, la Solari Arena en mars à Paris. Celle-ci se déroule alors sur le jeu Smash Bros et rassemble les meilleurs joueurs de la scène française. Des gros streamers de la scène française tels qu'Etoile, Jiraya, TFG ou encore Xari sont également invités pour commenter les matchs de leur protégé. Yoshi quant à lui est l'host de la soirée et environ 250 spectateurs puirent venir participer à l'événement. S'enchaînerent alors des matchs aussi bien entre les joueurs pro que les invités et l'événement se termina alors sur la victoire de Glutoni. Et lors de la seconde édition, Rebelote, Glutoni le remporte une seconde fois. Peu de temps après le départ de son duo Fortnite, Airwax et Nikoff, décidant de rejoindre Vitality en 2020, Solari décide finalement de se lancer sur la scène e-sportive de Rocket League. L'équipe recrutée qui jouait jusque-là en Division 2 est alors entièrement constituée de joueurs français. Cette équipe, composée de Méloshichu, Exotic et Kerian, parvient à gagner sa place pour la saison 10 de la Division 1 de Rocket League, les RLCS. Première équipe composée entièrement de joueurs français, réussissant à réaliser cet exploit. Porto, quant à lui, est recruté au poste de Team Manager, mais peu de temps après leur arrivée au RLCS, le joueur Méloshichu est mis en retrait et remplacé par Yukis. Et ce dernier étant également remplacé pas longtemps après par Tox. L'équipe termine cette année-là dans le top 8 des RLCS. Et en 2021, Solari change de nouveau son roster et recrute l'ancienne équipe de Oxygen Esports, composée des joueurs Ferra, Chaussette 45 et Astral. Les performances de Solari durant la saison RLCS 2022 et 2023 n'ont pas été aux attentes de la structure. L'équipe ne réussissant pas à se qualifier pour les majors de la saison. De plus, elle loupa également la qualification pour les Worlds Championship. Solari prit alors la décision de se séparer des joueurs Chaussette 45 et Fairy Peak, ne conservant que K-Dop. Toutefois, pour la saison 2024, Solari annonça le retour de Chaussette 45 et le recrutement du jeune talent belge Rhys Fox ainsi que du coach Batou. A l'occasion du championnat mondial de TFT, les TFT Galaxy Championship 2020, Solari annonce qu'elle se lance également dans l'e-sport de ce jeu. Pour cela, la structure recrute alors le joueur Voltarios, un des deux Français ayant réussi à se qualifier pour les phases finales de la compétition. Et celui-ci parvient à atteindre la quatrième place du tournoi. Allez, meurs ce Nasus. Fais-toi tout shot. Et ? On peut mourir. Allo ? Il ne veut pas que elle a fini. Mais bon, il est mort. Félios ? Félios, c'était trois étoiles quand même. Heureusement qu'il a eu une NGS. Oui ! Parce qu'avec le TG de clown qu'on avait juste avant, ça ne passait pas. Allez, top 1 pour bien finir la journée. Elle aime toujours plus. Elle est à la fin. Au cours de l'année de 2020, deux des fondateurs annoncent leur départ, James et Melon. James, de son côté, est motivé par le fait de se lancer en solo sur Valorant. Tandis que le départ de Melon est motivé par sa relation avec Tretton suite à des différends entre eux, Melon ayant besoin de quitter cette atmosphère pour s'en sortir, et tous deux ayant décidé de faire chacun leur chemin. En 2021, après avoir apporté tant de choses à la structure du côté de Fortnite, Kinstar annonce également son départ de la structure afin de se lancer en solo. Toutefois, celui-ci annoncera plus tard son envie d'arrêter le stream dû à la toxicité et à la pression de ce domaine. En 2022, une autre personne présente depuis les débuts de la structure fait son départ. Yoshi. Suite à un comportement déplacé avec une mineure dans le passé et ce dernier ayant reconnu les faits, Solari fait le choix de se séparer de celui-ci. Shab, qui quant à lui avait annoncé son départ en 2021 pour se consacrer à sa carrière de streamer indépendant, mais fait son retour en 2022 en tant qu'actionnaire et streamer sans son stream, quitta également la structure. En effet, en 2023, suite à des comportements néfastes sur Twitter, il annonce son départ de Solari suite à ses actions. Et la structure fait quant à elle un communiqué pour assurer qu'ils feront en sorte d'être toujours réactifs pour que leurs valeurs soient toujours présentes, amis ou pas amis. L'équipe Lunari, existant depuis la création de Solari, est composée des joueurs jouant pour le plaisir mais capables de se surpasser lorsqu'ils ont un réel objectif. Les éléments centraux de cette équipe sont Narcus et LRB. Bien que ceux-ci ont tous deux de plus en plus lâché League of Legends au fil des ans, ne jouant qu'à certaines occasions. Et en 2022, l'équipe était alors composée de Tue, Shark, LRB, Narcus et Cobble. L'équipe Eclipse est quant à elle composée exclusivement des streamers de Solari souhaitant obtenir des résultats. La team se formait initialement après le départ de Wax et Cathar de l'équipe Solari. Les trois autres joueurs quant à eux provenant de l'équipe Lunari. Et initialement, l'équipe évoluait en Div 2 mais elle fut remplacée par une nouvelle équipe créée plus tard. En 2022, Eclipse devient Royals, anagramme de Solari et a toujours pour objectif de défendre la structure en open tour, aux côtés de Lunari. Le roster des Royals est alors composé de Cathar, Odin, Wax, Mertius et d'un joueur provenant de l'équipe de Div 2 PCS Amiral. En 2021, Solari lance l'équipe Solari Academy et celle-ci évolue au fil des années dans la ligue de Division 2 de la LFL. Elle remplace alors l'équipe Eclipse et les membres de cette équipe sont également là pour remplacer les potentiels joueurs étant dans l'incapacité de jouer les matchs en Division 1. La volonté de Solari avec cette équipe est de recruter des jeunes joueurs avec du potentiel et de les encadrer pour développer leur jeu en équipe mais également les aider à développer leur image auprès du public comme ils avaient pu le faire pour Manatee ou encore Antera. Mais en 2022, Solari décide de vendre aussi bien le slot de la Solari Academy que celui de Royals. De plus en plus de structures tentent de rendre l'esport un univers encore très masculin plus inclusif et Solari fait partie de celle-ci. Elle décide alors de lancer sa nouvelle équipe en 2023, la Solari Academy dont l'objectif est de construire une équipe compétitive féminine sur League of Legends et le souhait d'instructures étant de les faire arriver le plus haut possible. Ce projet est un projet semi-pro, permettant ainsi de garantir aux joueuses du temps pour se concentrer sur leurs études ou leur travail tout en étant rénumérées. Celle-ci bénéficie alors d'un encadrement tout au long de l'année grâce à des bootcamps, des participations à des LAN, à des tournois tels que les étapes de la Division 3 du Mastercard Nexus Tour. Et cette toute nouvelle équipe put également participer à la Coupe des Étoiles en novembre 2023, cet événement étant une toute nouvelle compétition organisée par Webedia et Riot dont l'objectif est de développer progressivement la scène e-sportive féminine. Et afin d'augmenter la visibilité de la scène féminine, les matchs de sélection des joueuses de l'équipe furent diffusés sur la chaîne Twitch. Kailan prit quant à lui le rôle de manager et l'ancien joueur de la Solari Academy, Iwa, devint coach. Suite au scouting et avec environ 160 candidatures, 5 profils furent retenus. Yukiko, Aou, Feng, Koyaska et Aoussi. L'initiative de la structure fut très majoritairement bien accueillie et fin 2023, elle annonce sa recherche de nouveaux talents pouvant renforcer cette équipe. Et les nouveautés quant au roster féminin sont finalement annoncées. Celui-ci s'internationalise avec l'arrivée des joueuses Shirayuki, Lilium et Aziris. Yukiko et Aoussi quant à elles recine pour une nouvelle année, idem pour Iwa en tant que coach et Thio devient coach secondaire. En 2021, Solari signe un nouveau partenariat majeur avec Aldi France. Ces derniers souhaitent s'engager dans un domaine sportif pour lequel beaucoup de choses peuvent évoluer en termes d'alimentation. Ils décidèrent alors de s'engager dans l'e-sport, soutenant des équipes telles que Team Vitality et Solari. Ce nouveau partenariat s'accompagne alors d'une mise à disposition aux équipes e-sportives d'un programme nutritionnel dans leur entraînement quotidien. Leur objectif étant d'éduquer les joueurs pros à un meilleur équilibre alimentaire et à une hygiène de vie exemplaire tout en s'adaptant aux contraintes horaires des joueurs. La cantine Aldi ouvre alors ses portes dans les locaux de Solari en mai 2021 et permet aux divers membres de la structure d'avoir accès à une alimentation saine et équilibrée. Solari y organise également des émissions de cuisine avec le chef de la cantine, Guillaume. Et petite pensée à l'ancien analyste Crackmo pour les petites merveilles culinaires qu'il nous a partagé sur Twitter. Événement dans les locaux de Solari directement sur 3 jours. On commence dès maintenant dès aujourd'hui. Solari Party c'est quoi ? Du coup effectivement durant ce week-end il y aura un tournoi League of Legends entre des joueurs que vous connaissez que vous allez peut-être rencontrer effectivement. C'est un circuit français. Et bien c'est avec le LOL Open Tour qu'on va faire ça la Solari Party. Il y aura demain 10h. Demain 10h la construction des équipes. J'ai les capitaines juste à ma gauche que vous allez voir juste après que vous verrez bien évidemment. Les capitaines juste à ma gauche qui vont construire leurs équipes demain avec un système d'enchaire. Ils commencent tous avec 10 000 Solari Coins. C'est la monnaie qu'on a choisi d'utiliser. C'est notre destinée. C'est notre choix. Et en fait ces Solari Coins ils vont pouvoir en gagner un petit peu plus ce soir avec les mini-jeux qu'on va donc faire ce soir. La Solari Party commence pour le tournoi on va dire régulier réellement demain. C'est un petit peu les vacances du LOL Open Tour qui ont été invités qui participent au LOL Open Tour mais là les équipes vont être complètement mixtes puisque les joueurs vont être envoyés dans différentes équipes ils n'auront pas leur line-up exactement. Ce sera donc au capitaine de choisir où est-ce qu'ils vont être placés. Riot Games valide et finance le projet de la Solari Party. Cette dernière est une compétition regroupant les meilleurs joueurs de League of Legends et organisée au sein des locaux de Solari permettant à 6 équipes alors composées de streamers en capitaine de recruter des joueurs parmi les participants de l'Open Tour France et les gagnants remportant alors le cash prize. Super, merci beaucoup. Tout le monde joue bien. En plus, c'est vachement fun. Pas encore, merci beaucoup pour l'invitation. Tout le monde joue bien ? T'es sûre de ça ? Tout le monde. Il n'y a même pas un joueur ou... Non ? Je ne sais pas. Dans ta team ? En 2022, le fonctionnement de la Web TV principale de Solari change. Les streamers pouvant dorénavant streamer indépendamment sur leur chaîne perso le contenu qu'ils souhaitent. La chaîne Solari quant à elle est dorénavant utilisée pour les compétitions e-sportives sur les divers jeux ainsi que pour des émissions spéciales. Solari indiquant alors sa dynamique de se concentrer sur la partie e-sport. Et c'est ainsi que le 27 octobre, la structure dit au revoir à sa Web TV 24h sur 24 qui était l'élément de base de la structure. Cette année-là, la structure annonce son arrivée sur un tout nouveau jeu. Le jeu de combat Dragon Ball Fighter Z. Ils annoncent alors leur toute nouvelle recrue quelques jours avant le tournoi mondial du jeu, Yasha. Et lors de l'East Coast Flowdown de 2022, celui-ci remporte son tout premier titre majeur vaincant Nitro d'un 3-0. Et en 2023, le joueur fait également ses premiers pas sur la scène e-sportive, Street Fighter 6. Auxerrents, ça à l'air à face Yasha, qui se voit sur une mission aujourd'hui. Oui. L'exemple ça va. Yasha, qui se voit à la chaîne. Yasha, il va à être à la chaîne. Mais non, il va à être à la chaîne. Et Yasha, provided il finit la chaîne ! Juste une chaîne de la chaîne de la finale de la finale. Nitro ne pas pas de la chaîne C'est à la chaîne de la chaîne de la chaîne de la chaîne de la chaîne En 2022, Solari officialise la prolongation de ses joueurs Joko, Steelback, Scarlett et Azza, gardant ainsi la grande partie de son effectif de 2021 pour 2022. Et après avoir essayé plusieurs joueurs, ils annoncent l'arrivée du tout récent joueur, le top laner sloven Kyo. Toutefois, Solari termine en 7ème place au split de printemps et finit à la 8ème place au cours du split d'été, obtenant par conséquent de plus mauvais résultats qu'en 2021, année durant laquelle ils avaient atteint les play-offs. Lors du mercato de 2022-2023, Solari annonce alors sa séparation de l'ensemble des joueurs et du staff hors Steelback. Solari décidant alors de tourner une page pour reconstruire une toute nouvelle équipe. En 2023, la structure décide alors de compléter son roster avec le top laner de Big, Melonic, la décès du FC Shulk, Take-7, le mid laner d'Oplomb, Peng, et le jungler de Miss 8 premier, Shlatan. Et en 2023, Solari parvient à se qualifier au play-off et finit 4ème au cours des deux splits. En 2024, après 3 ans de loyaux services, Steelback fait finalement son départ de la structure. Solari décide alors de renouveler intégralement son roster, et recrute alors le top laner de LDL-COL, Kryze, le jungler de Game World, Ekaz, le mid laner de Giants, Decay, l'ADC de VitalityBee, Inax, et pour finir le support qu'ils avaient formé au sein de l'équipe académique, et Royals, Mirtus. Le joueur Ekaz étant l'un des meilleurs junglers de la ligue, le joueur Kryze étant un ancien vainqueur de la LFL, et le joueur Inax ayant déjà participé au Worlds. Le nouveau roster est alors composé de bons éléments, et de plus, le rookie Mirtus ayant fait un bootcamp en Corée au côté de Solari est un élément ayant une bonne connexion avec le joueur Inax. En avril 2023, Solari se lance sur un tout nouveau jeu, Valorant, et ils annoncent alors leur roster, composé de l'ancien joueur de la Carmine, Amiloua, des anciens éléments dits B2KK, Memset, King Wien, Siza, et le coach élément, et de l'ancien joueur de Bonk, Jusso. Et Solari participe alors pour la première fois à la Valorant Challenger Ligue Française. Et à la fin du split, le coach prend alors la place d'Amiloua, Solari finissant en porte des playoffs à la 7ème place. La structure fait alors le choix de se concentrer sur le split de 2024, décidant alors de ne pas participer à la Coupe de France. Ainsi, en 2024, le roster conserve les joueurs Memset et King Wien. Les joueurs Inax, Severé et Apo, et le coach Max Sob venant compléter le roster. Il faudra faire mieux que ça. Au début, tu nous donnes l'information si c'est du hard contest ou non. Flash de Gecko, et s'il y a un contest email, au même flash. En 2023, la structure organise la Solari LAN, au sein du palais de congrès de Tours. Cette LAN étant un événement permettant aux fans de venir rencontrer les membres de la structure, et ceux-ci pouvant alors assister aux tournois mis en place. Ainsi, des joueurs de tous les niveaux se retrouvèrent là-bas pour les tournois de League of Legends et Smash. Et sur place étaient présentes plusieurs activités pour les fans, dont le nouveau jeu lancé par Narcus, Bonobro. L'objectif de cette LAN étant de souder la communauté et de remercier les fans de leur soutien, tout en retournant aux bases de l'e-sport, les LAN. C'était monstre ! Je l'avais dit, on gagne ! On gagne ! On gagne ! On gagne, on gagne, on gagne ! On gagne ces fans ! Pourtant, j'ai fait de mon mieux pour le prix, non ? On gagne ces fans ! Oh là 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 ! J'ai fait de mon mieux pour le prix, les mecs ! GG ! Depuis le début de la structure, Solari fait le choix de réaliser des vidéos par leurs propres moyens. Sur les réseaux, la structure s'amuse également à Toont, les autres équipes, en pariandant par exemple leurs communiqués et leurs vidéos. L'une des parodies ayant le plus marché dernièrement étant la parodie de la vidéo d'annonce du roster de Gentlemates pour le roster Rocket League de Solari. La structure avait notamment atteint un sub-goal de réalisation d'albums et Narcus était alors mis à prendre des cours de chant pour produire l'un des tubes. Il fière également d'autres chansons et les chanteurs étant généralement Narcus, Shep et Diego. Et comment ne pas penser aux outfits quand on parle de Saccor ? Tout comme celui-ci, la structure propose un large choix de produits dérivés liés à Solari, allant de hoodies plus basiques à la dernière gamme sortie, illustrant l'arc Gluteni au Japon, dont le style graphique est vraiment propre et les couleurs sont si douces. Je ne peux plus continuer comme ça. Je n'y arrive plus d'être avec toi. Depuis le départ de Kinstar, Solari atteint moins régulièrement le haut du panier lors des compétitions de Fortnite. Mais cela reste un jeu où la structure continue de performer. Yasha et Voltarius font quant à eux leur petit bout de chemin sur leurs jeux respectifs. Et ces derniers alors en cours de qualification pour les finales européennes. Et Gluteni de son côté continue de remporter de nombreux titres. Bien que la structure traversât aussi bien des moments de joie que de déception, notamment le 2-12 ayant marqué la structure, et étant l'un des axes principaux de Toons provenant des optimes, Solari est une structure pérenne. Et bien qu'elle était initialement centrée sur League of Legends, elle sut élargir ses horizons au fil des ans, commençant à couvrir une grande variété de jeux sportifs. Et bien que les résultats attendus sur la partie League of Legends ne sont pas encore là, les Ultras Royales 2-12 soutiennent leurs équipes de cœur, même dans leur défaite. Et Solari leur retourne bien, en étant une structure proche de sa communauté. Cette structure, initialement créée par un petit groupe de potes et ayant grossi au fil des ans à construire un beau projet, et leur histoire est loin d'être finie. Alors voyons ce que 2024 réserve à la structure. Quel titre parviendra-t-elle à embaucher ? Quel potentiel nouveau jeu ajoutera-t-elle à sa liste déjà grande ? Une chose est sûre, bien que les résultats ne sont pas forcément encore présents sur certains jeux. Rien que pour ce que Solari représente sur la scène française, celle-ci ne devrait pas être par exemple écartée de vidéos commémoratives des ligues auxquelles elle participe dès le commencement. Alors plus qu'à nous faire une qualification au play-off pour faire taire tout le monde. Si vous êtes arrivé jusque là d'un vidéo, n'hésitez pas à mettre un message de soutien pour Solari. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire pour me soutenir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine !